Je suis Sandrine Armirail, je suis directrice de la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois. Nous travaillons sur un programme de réduction des déchets sur la vigne de Levallois et donc nous mettons à disposition des levalloisiens qui le souhaitent, des composteurs d'intérieur afin qu'ils puissent réduire leurs déchets de tout ce qui est déchets organiques. Des épluchures, du carton, des déchets alimentaires qui ne sont pas jetés dans la poubelle et qui donc ne rentrent pas dans les déchets ménagers. Donc là en fait on les met dans une boîte où il y a plein de petites bêtes qui se trouvent à l'intérieur et qui vont s'occuper de tout retraiter, de tout transformer en quelque chose qui est génial qui s'appelle le compost et le jus de compost qui est de l'engrais 100% naturel que vous pouvez utiliser après sur vos plantations d'intérieur, sur les plantations d'extérieur au lieu d'acheter des engrais chimiques hors de prix dans les jardineries par exemple. Alors je vais vous ouvrir le modèle Cityworm qui est fait pour 2 à 4 personnes. Donc on a un petit plateau. Par-dessus on met un petit peu de carton qui permet de garder l'humidité. Et à l'intérieur vous avez justement tous les déchets organiques qu'on peut mettre. Donc là vous avez un reste de pommes, des sachets de café et on a du carton. Il faut toujours mettre 50% de carton avec 50% de reste d'épluchure. Le carton en fait va absorber tout ce qui est humidité et va permettre de créer un petit peu d'espace pour que l'oxygène puisse passer là-dedans. Parce que les gros problèmes en fait dans le compost qu'on peut avoir c'est les odeurs. et les odeurs arrivent dans des composts qui n'ont pas d'oxygène qui passent à l'intérieur. Et à la fin ça va donner ce que je vais vous montrer juste en dessous qui est un compost mûr. On l'appelle Essénia fétida parce qu'en fait quand il est attaqué il fait sortir une odeur qui sent mauvais de son corps pour éviter de se faire manger. Il ne faut pas le confondre avec les lombriques. Les lombriques sont des vers qui vivent dans le fond de la terre. Surtout quand on décide de faire un compost, on ne va pas chercher des vers dans son jardin. Ce ne sont pas les mêmes. Alors est-ce qu'on peut avoir un compost dans son salon ? Je vous dirais oui et non. Oui quand on sait déjà bien s'en occuper et qu'on sait bien le gérer et qu'on va pouvoir faire face à la présence éventuelle de petits moucherons. Je vous dirais non si vous débutez. C'est relativement facile. Le seul problème que les gens ont c'est que faire de ce que ça génère. Puisque ça va générer du compost, donc de l'engrais, et ça va générer aussi du jus de compost qui est de l'engrais liquide. Mais là on peut en générer des grosses quantités si vous mangez des légumes ou des fruits qui sont pleins d'eau. Donc le seul problème qu'on a jusqu'à présent c'est que faire de mon jus de compost. Donc ce qu'on dit aux gens c'est d'essayer de le distribuer aux personnes qui vivent dans votre immeuble juste à côté, utilisez-le sur vos plantes. Ça se conserve ces 6 mois en plus. Donc ça se conserve très 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 longtemps. Si on dépasse les 6 mois en fait, il perd toutes les matières organiques qui se trouvent à l'intérieur et donc ne va plus suivre son chemin d'engrais. Ça n'est plus un engrais, c'est juste de l'eau. Ça génère quand même quelque chose d'organique qui est très 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 utile, très très riche, mais dangereux aussi dans le sens où ça se dilue à 10% de l'eau d'arrosage. Ce qui veut dire qu'en fait si vous l'utilisez pur, ça grille les plantes. Donc c'est un super désherbant aussi, naturel. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir y aller. Par exemple, tout ce qui est les agrumes, l'ail, les restes de nourriture qui sont cuisinés, ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre dans son nombré-compost. Par contre, en extérieur et souvent dans certains endroits, vous avez des sites internet qui les recensent, vous avez des composteurs collectifs où vous pouvez amener tous vos déchets. On fragmente en plein de morceaux et hop, on le met à l'intérieur, tout simplement. et hop, on le met à l'intérieur, tout simplement.